... Ici en direct de Moulins-sur-Allier pour le concours, toujours à la suite du concours des AQPS de Moulins-sur-Allier avec la série, la première série des deux ans mâles. Donc vous allez commencer par le cinquième de cette première série qui est le numéro 38 qui est ici présenté devant vous. C'est Huth de Sivola, un fils de Robin Deschamps, très signé par son père Robin Deschamps d'ailleurs et Kerana. Kerana, une des meilleures poulinières de l'élevage de Gilles Trapenard, la famille de Beautiful Lady, My Will, New Will, Lady Will, enfin de nombreux vainqueurs de bonnes courses en France et en Angleterre. Alors ensuite après le cinquième nous allons passer donc au quatrième qui est le numéro 45 qui vous est présenté devant vous, il est ici. Le numéro 45 c'est un bon petit gars, un nom sympathique donné, comme il sait les données par Nicolas Dagenette du Hara de Saint-Voire. C'est de nouveau un fils de Robin Deschamps, un poulain assez épais, assez grand comme vous pouvez le constater. Je fais 1m77, regardez c'est un poulain assez grand ici, poulain calme. Bon les poulains sont très calmes parce qu'il fait une chaleur absolument torride, il fait plus de 42 grés ici donc forcément ses chevaux sont un peu atterrés par la chaleur et ils sont très calmes. C'est un bon petit gars qui est effectivement un bon petit gars par Romain Deschamps, est né à Saint-Voire, une fille de pistolet bleu et talon qui était partie après sa carrière au Ré des Troisans en Irlande. Et il n'a fait qu'une saison en Irlande mais il a produit 3 vainqueurs de groupe 1 cette année, lors du printemps 2010 à Cheltenham. Désormais, après ce numéro 45, nous allons passer aux 3 premiers. Alors Lise va nous suivre et elle va arriver au numéro 46 qui est Uranium Forest, né dans les plaines du Forest, c'est un poulain de spécial caldou, né pourquoi pas du Forest, elle-même par Romain Deschamps, on en parle beaucoup actuellement. Et nous allons appeler Emmerick de Bodard, Emmerick de Bodard qui va venir nous joindre dans quelques instants pour nous expliquer. Emmerick de Bodard qui est un des juges de ce concours à QPS de Moulins-sur-Ali. Emmerick, bonjour Emmerick. Pourquoi avez-vous classé ce poulain en 3ème position, c'est donc Uranium Forest ? Écoutez, on a trouvé dans ce poulain un poulain assez harmonieux. Alors je reprends mes notes parce que j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Le 46, voilà ce qu'on lui a reproché, c'est d'être un poulain en cours d'évolution certainement. Il est en train de se faire et il est un petit peu fait en descendant. Qu'est-ce que c'est qu'un poulain fait en descendant ? Écoutez, vous voyez, en ce moment il est dominé par son arrière-main. L'arrière-main est à la fois plus importante et plus haute que l'avant-main. Vous le voyez, vous pouvez le filmer, c'est sans conteste. C'est ce qu'on fait actuellement ? Voilà, absolument. Voilà la première critique qu'on peut faire à ce cheval. Et pourtant vous l'avez placé en 3ème position, donc vous avez des critiques mais vous avez aussi des atouts. Un cheval qui a des beaux tissus, une très belle masse, une très belle arrière-main qui est très très bien reliée au niveau du dos et du rein. Un garrot qui n'est pas encore bien dessiné mais ça, il va évoluer. Et puis un cheval solide dans ses aplombes avec en plus, on a noté le 46, un bon déplacement. Alors vous allez nous montrer, Emric, votre classement parce que ça, en fait c'est quelque chose de très intéressant. Regardez, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai les notes qui sont en haut, je classe les chevaux avec leur numéro suivant les notes et puis je mets des plus ou des moins pour me donner une petite idée. Et là je mets la notation principale correspondant au cheval. Et qui va nous permettre d'arriver jusqu'au 2ème de ce classement. Et vous allez venir avec moi et avec Lise qui marche en arrière actuellement très dangereusement et qui va s'arrêter ici. Il y a un cheval effectivement et c'est le numéro 39. Un roi de Touzaine. Or un roi de Touzaine est un fils de Cap-Garde qui est très signé de son père. D'ailleurs on reconnaît vraiment, c'est le portrait caché de son père Cap-Garde qui est un étalon oral de l'Aétrèche et Pascal Nou. Un roi de Touzaine issu de Narcisse de Touzaine, sa mère, on a bien connu, c'est une très bonne gémant de course. Narcisse de Touzaine issu de Roi de Rome. Elle nous est présentée par André Gendar de Cluny bien sûr dans la Saône-et-Loire. Elle est propriétaire aussi de Madame Sandrine Evnaud. Emric, un roi de Touzaine. Alors ça c'est un cheval qu'on a beaucoup aimé. Et pourquoi ? C'est vraiment l'archétype du cheval de course je trouve. Belle amplitude, des rayons, vous voyez je l'ai mis, belle amplitude. La seule chose qu'on lui a reproché dans son déplacement c'est d'être un petit peu nonchalant. Un cheval qui manque de tonicité. Ils ont deux ans, c'est un beau gabarit, grand gabarit et tout. Mais ça c'est l'archétype du cheval de course. Moi j'aime beaucoup, il est bien soutenu, bien dessiné, un beau tissu, bien proportionné entre le corps, les membres. Vous voyez un cheval qui a de l'os, qui est assez articulé, assez près de terre. C'est vraiment un cheval que j'aime bien. Très bien. Mais il vous a encore un tout petit peu moins plu que le premier. Le premier qui est à notre gauche, un poulain gris, le numéro 42, qui est né dans le 18, c'est-à-dire le Cher. Qui nous est présenté par Jean-Benoît Valcaire Viri. Et c'est Ukaido Bouachoné, le 29 mars 2008. Un cheval gris issu de Singa Singa. Cheval très court, ce qu'on peut le constater. Cheval un peu moins grand que peut-être le cheval précédent, mais très épais, très court. C'est avec une bonne sortie d'encolure et une épaule oblique. Emeric, pourquoi ce cheval est classé en première position ? Dans le modèle, il est moins cheval de course que le précédent. Il a moins d'amplitude, moins de rayons et tout ça. Il a un défaut, le genou un petit peu effacé. Alors le genou gauche, effectivement, c'est ce qu'on appelle un genou renversé ou un genou, comme tu dirais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un genou effacé ? Alors Lise, venez avec nous, ma chère Lise, ma délicate et délicieuse Lise. On aimerait voir le genou faire un peu plus le bombé comme ceci, plutôt que plat tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que vous appelez plat ou bombé ? Bombé, c'est la courbure vers la face avant, plutôt que d'être plat exactement comme il est là sur mon crayon. Donc on aimerait que ça fasse un peu plus ça, ça donne plus de force en principe. Et qu'est-ce qui pourtant vous a motivé malgré ses défauts physiques à le placement en première position ? Je vais vous dire, c'est son déplacement. Son déplacement ? C'est-à-dire la façon dont il bouge, dont il trotte, dont il marche. C'est certainement ce qu'on a vu de mieux aujourd'hui dans le déplacement de tout ce qu'on a vu. De mieux aujourd'hui pour tous les numéros ? Oui, parfaitement. Donc en fait vous avez jugé comme un cheval de course quoi ? Ben non, on a jugé le modèle et je vous rappelle que c'est un concours de modèles et allure. Donc il faut additionner les deux. Donc on va aller voir M. Jean-Benoît Valkyar-Viry qui est ici, que je ne connais pas, donc qui va se présenter devant nous. Hop, on va rentrer en scène de volontaine. Jean-Benoît, alors expliquez-nous, M. Poulain, d'où vient-il ? Il est né chez moi, à la maison. Alors je suis très heureux parce que c'est la valorisation d'une souche très ancienne qui vient de Bernard Le Gentil, Fabiola IV, 1942. Et puis le père Singa Singa qui nous a quittés cet hiver. Donc c'est une belle reconnaissance aussi pour les talons, sachant que c'est un imbreding sur Blushing Groom. Oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement, un imbreding assez rare quand même dans les QPS, Blushing Groom qui est un pur sang quoi. Oui, pur sang, fils de, non père de Groom Dancer. Voilà longtemps que vous élevez des chevaux de course des AQPS ? 28 ans. 28 ans, vous êtes tenace alors ? Ah ben il faut. Est-ce que c'est la première fois que vous gagnez un concours ? Non, j'ai gagné avec Austin Atauboachaud la finale des Fouls, Mâles, en 2002. Que va devenir ce Poulain ? Ce Poulain a fait du concours complet, il a été sixième du championnat de France six ans, à Pompadour. Oui, alors là on parle quand même de chevaux de course. Alors si vous, le précédent, vous avez gagné le concours, a fait du concours complet. Celui-ci fera-t-il du concours complet ? Non, 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 c'est pas l'origine pour, c'est un cheval de course, d'obstacle. Il est présenté par... C'est Réchenu, mon entraîneur depuis 26 ans. Qui est installé ici sur place. Ici à Moulin. Et le cheval sera entraîné dans la foulée par Thierry aussi ? Il est actuellement en débourrage chez Thierry. Eh bien écoutez, on lui sait une bonne carrière. Et bravo, bravo monsieur qui venait du Cher et qui s'est imposé dans cette première série des Mâles. Et désormais nous allons conclure très bientôt par la deuxième et dernière série des Mâles qui sera suivie par le grand concours. La finale est donc la désignation du meilleur deux ans de ce concours de Moulin sur Alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.